Allô, allô, c'est Karine du blog Moncrolecture et aujourd'hui, fin janvier, je suis là pour vous faire mes tops de l'année 2020. Je sais que je suis un petit peu passée date, mais j'ai plein plein de raisons. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, si vous voulez pas entendre les explications et le update vie, vous pouvez passer en bas, là, je vous allez voir où est-ce que ça commence à parler de livres. Avant que je passe à ma logorie verbale habituelle, je vous invite à me suivre ici ou sur mes réseaux sociaux, sur ton Instagram, avouons-le, et à faire un petit pouce en l'air si vous trouvez la vidéo pas si pire que ça. J'espère que j'ai pas perdu le tour, ça fait longtemps. Pourquoi je fais cette vidéo-là au mois de janvier? En fait, je l'avais faite avant. Je l'avais faite tout de suite quand je suis tombée en vacances juste avant Noël. Là, comme je suis paresseuse, ça a été long avant que j'essaie de la monter. Et là, un jour, je me suis mis au travail et je me suis vu la face. Je faisais « Oh my God! » J'avais l'air d'une morte vivante. Fait que je faisais « Ok, non, peut-être pas. Je vais recommencer. » Puis après ça, bien, ça a été compliqué pour une raison fort pragmatique, mes cheveux. Il faut savoir, là, c'est que mes cheveux, ils ont deux modes. Ils ont le mode gorgone en colère ou le mode mortissier-adams. Donc, c'est compliqué de trouver un moment pour filmer. Vraiment. Là, je me suis un petit peu équipée. Vous voyez, j'ai un micro. Ce que vous voyez pas, c'est que j'ai des spotlights aussi. Et 11h le soir, j'ai mis du rouge de lèvres exprès pour avoir l'air un peu festive. Puis quand j'ai commandé ces spotlights-là, je pensais que ça allait être deux petits machins à peu près gros comme ça que j'allais me mettre d'en face. Je vous montrerai une photo. Ça prend toute la bibliothèque, c'est une vraie blague. Bref, ma vie, my life. On va donc y aller avec le top de mes lectures. J'ai divisé ça en trois parties. Littérature générale, SFFF, tout ce qui est science-fiction, fantaisie, fantastique, jeunesse. Puis si je suis pas trop tannée à la fin, je vais vous faire mes quelques flops de l'année. J'ai eu une super bonne année lecture, en fait. J'ai vraiment pas tant de flops que ça. Ce qui est étonnant. Puis là, j'avais plein de stats, là, mais je vous les dirai pas toutes parce que ça va être bien assez long comme ça. Fait que, here we go! Vous pouvez vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup de livres dont je vais vous parler. J'ai lu 201 livres, ça fait 55 000 et quelques pages, selon Mr. Goodreads. Donc, mes préférées littérature générale. Un roman qui m'a beaucoup marqué, ça s'appelle If We're Villains de M.L. Rio. Rio. C'est pas traduitant français encore, mais il faudrait que ce soit traduit. Mais il faudrait que ce soit traduit. Mais il faudrait que ce soit traduit. Si vous êtes amateurs de Dark Academia, genre The Secret History de Donna Tartt, il faut que vous disiez ça, vous allez aimer ça. C'est un roman qui se passe dans une école privée, encore une fois, mais on est dans un groupe de théâtre qui joue toujours du Shakespeare et ils ont des relations très privilégiées, très particulières entre eux. Il y a toute l'ambiance bulle, certains côtés qui sont un petit peu malsains. Après un bon moment dans l'histoire, il va arriver un drame et on va voir les conséquences de ce drame. Moi, j'ai trouvé ça totalement prenant. L'atmosphère est géniale. Ça a été vraiment un de mes tops de l'année. C'est le genre de roman qui est fait pour moi. J'aime toujours ça, ce genre de truc-là. C'était parfait. Vous avez remarqué, je mets les couvertures ici ou ici, je ne sais pas où je vais les mettre. Mais en fait, remarquez derrière moi, la bibliothèque, elle est rangée. Ça n'arrive jamais. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que je vais aller sortir les livres pour risquer de mettre ça dans le bordel aussi habituellement? Non! Je me laisse une chance. Je suis bienveillante envers moi-même. Dis-moi, je le sais. Deuxième roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Vanishing Half de Britt Bennett, qui a été traduit en français, celui-là, par l'autre moitié de soi. C'est un roman qui m'a fait ouvrir les yeux sur le colorism, je ne sais pas comment on le dit en français, qui est une réalité que je ne connaissais absolument pas. Mais on est dans les années 50-60, dans le sud des États-Unis. On a deux sœurs jumelles qui viennent d'un village où tout le monde est noir, parce que dans ce temps-là, il fallait être noir ou blanc. Tout le monde était noir, mais de peau très, très pâle. Donc, ils pouvaient facilement passer pour blanc, ce qu'ils appellent white passing. Un jour, les deux jumelles vont partir de cet endroit-là et vont prendre des jumelles totalement différentes. Une va décider de vivre comme une blanche et l'autre va être en couple avec un homme qui est très foncé. Ça, c'est très mal vu dans son village. Donc, on va voir leur vie à elle, on va voir leurs enfants aussi, mais tout le mal-être qui découle de ces choix-là, de ces décisions-là. Qu'est-ce que ça fait de renier qui on est? Qu'est-ce que ça fait d'être jugé dans sa propre communauté? C'est super bien fait, c'est bien écrit. Moi, je le recommande à tout le monde. J'ai vu que l'autrice avait écrit un autre roman, The Mothers, je sais pas en français, mais je vais vraiment lire parce que c'était top. On va aller dans le québécois avec Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont. Je dis toujours que je suis pas recueil de nouvelles, donc j'en lis très, très peu. Parce que dans ma tête, j'aime pas ça. Mais bizarrement, à toutes les fois que j'en lis, j'adore. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Oui, ce sont des nouvelles, sauf qu'ils sont toutes reliées entre elles. On a un certain groupe d'amis qu'on va suivre pendant quelques années à travers les yeux de différents personnages. Ça a l'air décousu au début, mais plus on le lit, plus on se rencontre des liens entre les gens, entre les histoires. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était un magnifique portrait du début de l'âge adulte et de la fin de l'adolescence. Cette période de flottement où on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'il faut être sérieux, est-ce qu'il faut triper, est-ce qu'il faut suivre nos rêves, est-ce que ce serait pas le moment de faire la paix avec ce qui s'est passé avant. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'atmosphère. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est beau. Une autre découverte que j'ai faite cette année, c'est Pete Fromm. C'est un auteur qui écrit depuis des années, mais bizarrement, moi, je l'avais jamais lu. Et là, je l'ai découvert avec Lucy in the Sky. Quelle histoire d'un passage à l'adolescence? Celui de la jeune Lucy qui vit dans une famille quand même particulière. Il y a un père qui est absent physiquement, qui est toujours parti, qui revient juste une fois de temps en temps, vraiment pas souvent pis on sait pas trop quand. On a sa mère qui est là physiquement, mais qui est pas présente psychologiquement, on dirait qu'elle est ailleurs. On a la jeune Lucy qui est pas toujours agréable, qui a un meilleur ami et qui apprend à grandir un peu tout seul. C'est créant de vérité, les personnages, ils sont vraiment pas lisses, ils sont vraiment pas tout beaux, mais c'est un roman avec une atmosphère poussiéreuse, une atmosphère qui sonne vraie et j'ai adoré ça. Donc, auteur à découvrir, il paraît encore qu'il y en a vraiment tout plein. Autre roman québécois, Bon chien de Sarah Desrosiers. C'est une histoire qui se passe dans le monde de la danse. On a le personnage principal qui arrive un peu tardivement. C'est une jeune fille qui est pas faite pour ça. Elle a pas un talent extraordinaire. Elle a pas la shape qu'il faut. Je m'énerve quand je fais des guillemets comme ça avec mes doigts là, mais il faut comme que je les mette les guillemets parce que c'est con en fait, il faut pas de shape pour danser. Bref, c'est une autre histoire. Par contre, cette jeune fille-là, elle est extrêmement persévérante. Elle est prête à tout pour rester dans cette école qui est très prestigieuse et elle sait qu'elle est sur le bord de la porte. Donc, elle travaille, elle travaille, elle travaille et elle sert un peu d'exemple à toutes les autres, d'exemple de persévérance pour celles qui ont plus de talent, pour celles qui pourraient faire plus et qui travaillent la moitié moins. C'est un roman qui est au-dessus. Alors, on se sent directement concerné et directement touché par cette histoire-là parce qu'il y a une réelle distorsion qui se produit dans la tête de cette jeune fille-là où tout ce qui est important, c'est le regard qu'on les mette sur elle, sur ce qu'elle fait, sur son corps. Elle est prête à tout pour avoir la petite tape, là. Bon chien, c'est de là que ça vient, le titre. Ça parle d'une réalité qui existe pour vrai, celle du monde de l'élite. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien fait, on s'y croirait, je recommande à 200%. Maintenant, on va changer complètement de plateau. On s'en va à Londres de nos jours et on va parler de l'histoire de Queenie. Là, j'ai été obligée d'aller voir. Donc, il a été écrit par Ken Dice, Cardi Williams. Ce roman-là est présenté comme un genre de Bridget Jones avec une héroïne noire. Mais sauvez-vous pas en courant, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des scènes qui sont drôles. On est à Londres, c'est le même setting, on a la jeune Queenie qui devient célibataire au début du roman, mais les ressemblances, ça s'arrête là. Parce que c'est totalement autre chose. Ce roman-là, il va vraiment vous faire comprendre qu'est-ce que c'est d'être une jeune femme noire à Londres maintenant. Ça implique quoi dans le quotidien? On s'y croirait, Queenie, on voudrait qu'elle soit notre amie, loud comme elle est. On traite de ces problématiques-là, mais on traite aussi de toute la vision de la santé mentale vue par les yeux d'une autre culture. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Notre personnage principal, elle a des hauts, elle a des bas, mais surtout, elle apprend à se connaître et elle apprend à se faire face. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé et je crois qu'il sort en français très très bientôt, il vient de sortir en France. N'hésitez pas, c'est vraiment bien. Je réalise qu'il y a beaucoup de romans québécois dans cette pile-là, sans doute parce que j'en lis beaucoup. Donc, L'Avenir de Catherine Leroux qui est publié chez Alto. Je ne vous ai pas dit où les autres étaient publiés. C'est pas grave. Donc, L'Avenir, c'est un roman un peu uchronique, un peu dystopique. On est à Détroit, mais c'est pas le Détroit qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est passé quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup plus de francophones à Détroit. Bref, l'histoire a été changée et ça, on voit ça, c'est hyper intéressant. Détroit est à moitié sauvage. On a des quartiers qui sont abandonnés, on a plein d'enfants sauvages qui vivent dans la forêt. Et le personnage principal, elle vient à Détroit suite au décès de sa fille pour essayer de retrouver ses petits-enfants. Donc, elle arrive dans ce monde-là, elle va rencontrer plein de personnages qui sont tous particuliers et qui vivent dans ce monde, dans cette atmosphère de fin du monde. Donc, le début, on a tout ça. Et ensuite, c'est là où certaines personnes décrochent. On s'en va avec les enfants de la forêt. Et là, moi, ce qui m'a fait triper, orthophoniste un jour, orthophoniste toujours, c'est qu'il y a un vrai jeu avec le langage. Ils se sont amusés à voir ce que ça ferait. Des enfants laissés ensemble, avec pas de modèle, langagier adulte, avec un mélange de français, d'anglais. C'est génial. Bref, j'ai adoré ça. Autant pour l'ambiance que pour l'histoire, que pour l'espoir qui pointe à la fin de tout ça. C'est un roman qui est magnifique. Et la plume de Catherine Leroux. Est-ce que vous connaissez la plume de Catherine Leroux? Il le faut. Tout autre genre, je vous emmène à Atmar, Alabama, par Alexandre Civico. C'est un roman qui est extrêmement court, mais qui contient énormément de choses et qui nous fait vivre énormément de choses. On se retrouve donc dans un petit village perdu, tombé, au milieu des États-Unis. Et dans ce village-là, il y a une prison où sont des condamnés à mort. Un jour, il y a un français qui arrive dans ce village-là. Il semble étrangement attiré vers cette prison-là. Et il va rencontrer d'autres personnages avec qui il va passer quelques temps. Et entre eux, il va se tisser une étrange relation qui est un peu basée sur leur souffrance à tous. C'est des personnages qui sont désespérés. Et on dirait que le fait d'avoir arrivé ce nouveau venu-là, qui semble plus désespéré qu'eux encore, bien, il va se passer quelque chose. Dans ce roman-là, on manque de souffle. On manque carrément de souffle. C'est un portrait génial de ce fin fond du bout du monde. J'allais dire totalement autre chose, devinez quoi. Dans tout ce qu'il y a de glauque, dans tout ce qu'il y a de petit. C'est un roman qui a une fin qui fait réfléchir. Personne n'a la même interprétation, du moins dans ceux à qui j'ai parlé. Mais moi, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup marquée. J'ai ensuite vous parlé de La mariée de corail de Roxane Bouchard. Je vous ai parlé en long, en large et en travers de ce roman-là, entre autres pour le 12 août. La mariée de corail, c'est le deuxième tome de la série de Roxane Bouchard qui se passe en Gaspésie avec un enquêteur mexicain. C'est un genre de polar poétique. Bien entendu, il y a une enquête, mais il y a une plume, il y a un lyrisme, il y a une atmosphère extraordinaire. Les personnages, le paysage, tout est plus grand que nature. Et dans ce deuxième tome-là, on va retrouver certains personnages du premier tome, dont l'enquêteur Morales. Et cette fois-là, il va être amené à enquêter sur le décès d'une capitaine de bateau qui est une femme forte dans un monde très masculin. Ça se lit tout seul, ça donne le goût d'aller en Gaspésie. Allez-y sans modération. Si vous allez en Gaspésie, par exemple, ramassez vos ordures. Faites pas comme les visiteurs de cet été. C'est mal. Très mal. Un livre très particulier maintenant, le Livre d'Amérique de Mireille Gagné. C'est un roman québécois, mais c'est chez la peuplade, donc c'est disponible en France pour tous ceux qui sont en France et qui m'écoutent. Avec mon fantabuleux nombre d'abonnés, vous devez être légion. Ce roman-là est extrêmement difficile à définir, puis je voudrais vous laisser découvrir. Mais on a une fable animalière, on a toute une métaphore sur le thème de la métamorphose. C'est une vraie réflexion sur l'aliénation quotidienne, le désir de performance. Le récit est en deux parties, dont une à l'île-aux-grues. L'île-aux-grues ou l'île-aux-coudres? À l'île-aux-grues ou à l'île-aux-coudres? En tout cas, sur une île. On a une perte du jeu à un moment donné, une partie qui est au présent et tout au long, on se demande où va être la ligne de faille. C'est un roman qui est bien écrit, un roman qui est mystérieux. J'ai beaucoup aimé. Un autre Québécois, « L'apparition du chevreuil » de Élise Turcotte. Ce roman-là s'ouvre sur une femme qui fuit son monde et qui se réfugie dans la forêt. Elle est toute seule et l'atmosphère est de plus en plus pesante, surtout quand va arriver un autre personnage. Alors c'est ce huis clos-là qu'on va vivre. Je ne vous dirai pas exactement de quoi ça parle parce que c'est vraiment intéressant de le découvrir au fur et à mesure, mais la plume de Élise Turcotte, elle est particulière et elle est hyper belle. Ça se lit tout seul, je conseille. Et le dernier dans cette catégorie de littérature générale, j'ai découvert un classique, j'ai découvert Vercors. Avec son recueil de nouvelles, « Le silence de la mer ». Oui, encore des nouvelles. Faut croire que je n'ai pas ça en fait. En fait, j'aime ça surtout quand il y a un fil rouge au milieu des nouvelles. Et dans ce cas-là, on est dans la Deuxième Guerre mondiale et ce qui est trippant, c'est que ça a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas été écrit a posteriori. C'est là. Qu'est-ce qui se passait maintenant? Et Vercors, qui était un résistant, nous a fait vivre plein de petites facettes de cette guerre-là. Et surtout, il a été capable d'attraper avec une précision presque chirurgicale le moment de la désillusion, le moment de la perte d'espoir, le moment où il réalise ce qui est en train d'arriver. C'est bien écrit, mais historiquement, c'est hyper riche. Et moi, ça m'a bouleversée. Si vous avez peur de tout ce qui est classique, n'hésitez pas, c'est quelques nouvelles, vous n'êtes pas obligés de toutes les lire. Celle qui donne le titre au recueil, « Le silence de la mer », elle est extraordinaire. Vous pouvez vous essayer avec ce recueil-là, sans hésitation. Maintenant, c'est l'heure de la gorgée de thé. Rebonjour! Ici, c'est Karine, du montage, qui réalise que si je mets tout ce que j'ai filmé tout ensemble, je vais avoir une vidéo d'une heure et quart. Donc, je vais la couper en quatre parties. Et ce sera la fin de la première partie. J'ai vraiment deux moitiés de face, hein? Les spotlights, faut que je m'habitue à travailler avec ça. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce. Et dites-moi surtout si vous voulez que je prenne la peine de monter la suite, c'est-à-dire mes top lectures SFFF. Ouh! J'ai de la misère avec tous ces F. Avec la jeunesse et la bande dessinée. Donc, j'attends ça dans vos commentaires, puis j'attends de savoir aussi si vous avez lu certains de ces romans-là, et surtout si vous avez aimé ça. Et là, j'ai oublié le micro. Un jour, je vais m'habituer avec toutes ces nouveautés. Donc, à la prochaine! Bye bye!